... Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour UEFA Euro 2016 et donc comme je l'avais dit il y a quelques temps, on va se faire une petite série sur l'Euro 2016 et donc je vais vous montrer tout de suite, j'ai fait un tirage aléatoire, je vais vous montrer tout de suite la phase de groupe pour vous montrer, voilà j'ai la Grèce, l'Autriche et Israël dans mon groupe donc un peu comme dans la réalité j'ai un groupe qui normalement devrait passer alors je m'excuse d'avance pour mon niveau puisque j'étais un joueur FIFA je suis passé là sur ce PES il y a quelques semaines quand je vous ai fait la vidéo pour vous dire ce que je pensais de cette extension Euro 2016 et là je vais retoucher à l'équipe parce que je vais vous montrer un petit peu ma liste que j'ai changée donc on a Giroud, Martial, Griezmann, Gamero et Lacazette Mathuidi, Lassanadiara, Pogba, Payet, Rabiot, Benarfa, Schneiderlin Evra, Koscielny, Varane, Sania, Tremoulinas, Corchia, Perrin, Laporte et Lloris, Areola et Mandanda voilà c'est la liste que moi j'ai faite, que j'ai retouchée un peu déjà j'aimerais bien changer un petit peu le système parce que moi jouer comme ça ça me va pas moi je préfère jouer limite voilà comme ça ça m'irait très bien mais j'ai d'autres idées encore voilà plutôt comme ça ou alors ouais comme ça mais ça me fait sauter Griezmann bon un petit 4, 2, 1, 3 ouais ça peut être pas mal alors je m'excuse j'aurais dû le faire avant mais le losange ça me paraît pas mal mais je vais modifier un petit peu ça là est-ce qu'on est vraiment obligé de jouer avec avec 3 joueurs 3 joueurs offensifs comme ça je sais pas voilà Payet ici on va commencer avec Gamero on va enlever Sania je suis désolé mais moi Sania laissant trop en tribune voilà ça me plaît pas j'ai bien envie d'enlever aussi Evra mais Evra je l'ai laissé en fait parce que c'est pas un mec que j'aime particulièrement mais il faut avouer quand même que c'est un super capitaine et qu'il est toujours présent alors je vais mettre Mandanda alors je suis absolument pas marseillais qu'on vient de pas me dire ouais tu mets Mandanda parce que t'es marseillais ou quoi parce que je suis parisien depuis que je suis gamin donc je suis absolument pas marseillais mais même si le riz a fait une bonne saison en Angleterre je trouve que Mandanda il a sauvé Marseille donc d'ailleurs ils vont le perdre et ils sont dans la merde donc je vais couper le son de mon téléphone aussi pendant que j'y suis hop c'est tant que vous l'entendiez pas sonner sans arrêt et donc on va commencer contre Israël bah c'est bon coup d'envoi et on va commencer 7€ 2016 contre Israël alors j'ai prévu peut-être un truc si j'arrive à aller en finale à jouer correctement aller en finale de la finale je ne vais pas la jouer en fait je vais laisser la console la jouer je vais inviter quelqu'un et on va commenter le match donc je voulais vous laisser l'intro mais j'ai vraiment baissé les commentaires au minimum alors je sais pas si on va bien les entendre je vais continuer la jouer Les joueurs sont quand même super bien faits. J'ai vu des images du prochain, du PES 2017, ils vont pousser encore le Fox Engine, ils vont mettre un peu les effets de lumière comme il y a dans MGS5 et tout, enfin, ça va être un truc de malade encore, juste qu'ils nous améliorent quelques trucs, apparemment ils vont vraiment retoucher les gardiens cette fois parce qu'ils ont vu que c'était un peu un problème par un moment dans celui-là. Là, s'ils retouchent les gardiens à l'arbitrage, qu'ils retouchent un petit peu tout le gameplay comme ça, ça peut être vraiment cool. Voilà, je vous avoue que l'équipe d'Israël, je ne sais pas s'ils ressemblent ou pas, je ne la connais pas vraiment. Je connais peut-être quelques joueurs comme ça sans me douter qu'ils sont israéliens, mais... Ben là, dans l'an 11, non, je ne connais personne. Et là, voilà, notre 11 à nous. On va jouer un peu plus offensif quand même, parce que moi, jouer avec un milieu de terrain à 3, mais 3 numéro 6... Enfin, Pogba n'est pas vraiment un numéro 6, mais bon... Surtout, je vais essayer de jouer correctement, parce qu'en fait, je suis très mauvais en défense dans ce PES. Je me prends des buts, des fois, c'est un peu la honte, des buts de merde. Et là, en plus, comme je vais discuter en même temps, ça me paraît un peu compliqué. Et je n'ai pas envie de baisser la difficulté, parce que si c'est pour courir tout droit et mettre 4-0 à chaque match, ce n'est pas la peine. Je préfère, tant pis, jouer comme ça, lutter un peu. Lutter un peu, mais essayer de mériter ma qualif, que de jouer avec une difficulté plus basse, et de courir tout droit, et voilà. Comme ça, bon, là, vu qu'on ne joue pas contre des grosses, grosses équipes en poule, ça va peut-être me permettre de me faire le gameplay défensif. Non, parce qu'en fait, je joue beaucoup au mode vers une légende. Donc, du coup, au mode vers une légende, moi, je ne contrôle que mon joueur, évidemment. Donc, je n'ai pas pris vraiment le gameplay normal, on va dire, en main, surtout derrière. On va tenter une frappe de loin. Allez, on va essayer de passer les ralentis, quand même. Je verrai si la longueur, c'est bon comme ça ou pas. Si c'est trop court, je remettrai un peu plus. Mais il ne faut pas que ce soit trop long non plus, par rapport à vous. Allez. Ce qui est bien, c'est que, par contre, on a de la chance, en équipe de France, cette année, c'est qu'offensivement, on a vraiment du choix. En fait, c'est derrière que ça ne va pas. Mais devant, on a vraiment du choix. Alors, je n'ai pas mis Benzema non plus. Alors, ce n'est absolument pas parce qu'il n'est pas là en vrai. Mais c'est parce que... Oh là là, ce but de merde. C'est parce que, moi, de toute façon, moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris. Alors, avant qu'on me crie au racisme ou quoi, je vous avais vu quand même que dans mon équipe, il y a Sania qui est noire, il y a Payette qui n'est pas blanc. Enfin, voilà. Donc, ce n'est absolument pas du racisme. C'est simplement que, moi, Benzema, je trouve que c'est un super joueur quand il est au Real, quand on ne lui demande pas d'être le leader, quand il y a des joueurs autour de lui. Voilà. C'est un super joueur. Mais quand il arrive en équipe de France, qu'on commence à lui demander à être le leader dans un 4-3-3, comme ça. Voilà. Eh bien, ça ne va pas. Je suis désolé. En équipe de France, il n'a jamais fait des choses extraordinaires. Et ce n'est pas le premier joueur qui est très bon en club et qui n'est pas bon en sélection. Et il y en aura d'autres encore dans l'avenir. Et ce n'est absolument pas une histoire de « il est maghrébin » ou je ne sais quoi, comme certains veulent bien le dire. C'est simplement une histoire que, moi, je trouve que, voilà, en équipe de France, il n'apporte pas ce qu'on pourrait attendre d'un tel joueur. Et du coup, je préfère des joueurs qui se fondent peut-être plus dans un collectif, qui sont peut-être plus motivés. Je ne sais pas, enfin, je n'en sais rien, en fait. Je ne sais pas quel est le problème avec lui exactement. Mais bon, voilà, pour moi, ça ne va pas en équipe de France. Donc, je ne l'ai pas mis. Tout simplement. On va essayer de la mettre loin du gardien. On ne fait pas les cons. Voilà, sort, sort, sort. Ça, c'est bien, par contre, les gardiens, ils sortent. Alors, quand j'avais dit dans ma vidéo, voilà, de ce que j'en pensais, j'avais dit, on retrouve le défaut de PES cette année. C'est les gardiens qui sont tout le temps aux fraises. Alors, je vais nuancer un petit peu parce qu'ils ne sont pas non plus... Ouh là, il m'a fait peur. Ils ne sont pas, vous voyez, tout le temps aux fraises non plus. Là, ils n'hésitent pas à sortir au pied. Et j'ai fait des matchs, après, par exemple, contre Anthony Lopez. Lopez, plutôt. Lui, par contre, il m'a fait des arrêts avant que j'en mette une. Je commençais à me décourager, quoi. Parce que je me suis dit, lui, aujourd'hui, il n'en laissera pas passer une. Donc, il y a des gardiens qui assurent et d'autres qui sont très mauvais. Généralement, les très mauvais ne sont pas non plus les meilleurs dans la vraie vie. Mais bon, c'est vrai que quoi qu'il arrive, il y a quand même un petit problème avec les gardiens. Des fois, ils sont un petit peu limites, quand même. Ah, pas mal. Alors, je passe beaucoup dans l'axe, là. Mais c'est mon système de jeu qui veut ça, aussi. J'ai mis un 10, il n'y a pas d'élié. Donc, c'est mon système qui veut ça. J'ai essayé de la mettre un petit peu plus proche du gardien, cette fois. Mais là, il n'y avait personne. Hop. Allez, on ne va pas faire un match nul contre Israël, quand même. Évidemment, il ne faut pas sous-estimer un adversaire. Mais bon, on peut quand même le dire. Ce n'est quand même pas le même niveau, Israël. Alors là, je ne sais pas trop. J'aurais envie de la tenter côté gardien. Dans le mur. Bon, dommage. Ah, là, il n'est pas mal. Bim. Dommage. Ah, sinon, je peux tenter un truc avec Giroud en pivot. Et un autre attaquant qui lui tourne autour. Mais ça me ferait sortir Griezmann. Je n'ai pas envie. Donc, on ne va pas faire ça. Ah. On ne va pas faire ça parce que... Oh là, j'ai fait le con avec mon dégagement. Oh là là, oui. Un peu de concentration. Bon, c'est la mi-temps. Allez, il y a un 1 là. Il va falloir se concentrer et en mettre un autre. Allez. Plan de jeu. Bon. On va changer là. On va envoyer la casette. Et on va tenter Benarfa. Et on va commencer la deuxième période comme ça. Voilà, en plus, vous voyez, il y avait Benarfa aussi dans ma liste. Pour ceux qui pourraient éventuellement parler de racisme pour Benzema. Ah, dommage, elle est contrée. Je crois qu'elle est contrée. Ah non, même pas. Bon, ben, ça veut dire qu'elle était un peu pourrie, cette frappe. Ah ouais, 8 frappes à 2, mais bon, il y a un 1 alors. C'est que des frappes de loin. Allez. Parce que là-dessus, je vais bien en prendre une, par contre. Il faut que je fasse attention. C'est absolument pas ce que je voulais faire, là. Voilà, on va pas se faire surprendre par Israël, là. Parce que si on se fait surprendre par Israël, si jamais on tombe sur l'Espagne ou l'Allemagne après, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va pas être beau à voir. On est tous regroupés dans l'axe, ça va pas. Je vais changer ça, là. Comment on fait pour modifier, ouais. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, on va laisser comme ça, après. Parce que là, il va falloir que ça passe plus sur les côtés, là. Que j'aille déborder, comme ça. Alors, j'ai mis Benarfa à droite, je sais. Mais comme ça, il peut aussi repiquer dans l'axe. Oula, je l'ai frappé un peu sur le coup. Oh, nickel ! Un dommage ! C'est la panique dès qu'il faut que je défende, en fait. Il va bien falloir qu'on en mette une autre, hein. Parce que sinon, cet euro, il va pas durer longtemps. Non, c'est pas la même connerie. Hop, on va dégager. Ah ouais, mais va à ta place, toi, aussi, sur l'aile. Il me l'a demandé plein axe. Allez. Là, je me suis fait... Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ouais, je suis désolé. Il y a des phases comme ça, encore, où je suis pas très au point. Bon, on va faire un truc. Ah, c'est la solution désespérée, mais... On va tenter les centres et les têtes, hein. Bon, dans FIFA, autant vous dire que je les aurais tapés, hein. Même si je suis pas non plus un excellent joueur à FIFA, mais bon. Je suis pas trop content. Ah, je suis pas trop content. Tu vois, bah, j'en ai eu des commandes. Je suis pas trop content. Je suis pas trop content. Ah, je suis pas trop content. Je suis pas trop content. On va vous dire que je les aurais déjà cognés. Oh là là, non, 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 oh là là, mais non Oh là là Mandanda, il n'est pas décisif sur ce match, il prend deux frappes, les deux, elles rentrent Et puis alors moi, j'ai 150 au case, là, je n'en mets pas une dedans Ah, vous voyez là, pour défendre, je vous l'avais dit, c'est la galère pour moi Ah putain, on va commencer par une défaite Ah putain, dégage-la putain Oh là 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 Alors moi, je n'aime pas dégager long, c'est vrai que je suis assez borné avec ça Mais moi, je préfère essayer de jouer propre et de relancer de derrière Donc du coup, il y a des fois, je prends des risques pour rien Allez, une grosse frappe plein axe Voilà Bon, au moins, on limite les dégâts On limite les dégâts, puis on aura au moins vu un match avec des occasions et des buts C'est aussi le principal Allez, on va regarder le ralenti Je pense qu'au niveau de la longueur, c'est pas mal Au niveau des matchs Ça laisse le temps qu'il y ait des occasions et tout S'il y a finale, évidemment, si je joue mieux que ça On fera peut-être beaucoup plus long On mettra peut-être le temps maximum Mais là, je pense que ça va très bien comme ça Bon, c'est fini sur un 2-2 C'est pas terrible, parce que là, j'aurais dû prendre les 3 points Mais au moins, vous avez vu un match avec des occasions, avec des buts Et moi, ça va me permettre de me rôder un petit peu sur le jeu J'espère quand même que ça ne va pas s'arrêter au pool Qu'on va pouvoir aller plus loin Parce que ça dure un peu plus longtemps C'est une des séries de cet été, cet euro Il y en aura d'autres, il n'y aura pas que ça pour cet été, évidemment Mais voilà, c'est une des séries de l'été Donc, je vous remercie Et on va se laisser pour ce premier épisode Je vous dis salut à toutes et à tous Et à la prochaine Et on va se laisser pour ce premier épisode Et on va se laisser pour ce premier épisode Et on va se laisser pour ce premier épisode Et on va se laisser pour ce premier épisode Et on va se laisser pour ce premier épisode